... Chers amis, merci pour l'accueil triomphal, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui parmi vous. Comme le disait Ilohan, on accueille aujourd'hui notre vice-président Florian Thilipo, que je connais bien puisque j'ai travaillé avec lui au siège du Front National il y a quelques années. Et je sais que c'est un bureau de travail puisqu'il fait partie de ces gens qui travaillent 7 jours sur 7 pour nos idées et qui se battent du matin au soir pour la cause nationale. Et donc nous sommes heureux de le recevoir aujourd'hui à Nîmes, dans notre département. Alors nous préparons effectivement l'élection présidentielle qui est reine des batailles, la maire des batailles et nous préparons le terrain pour Marine Le Pen. Nous souhaitons et nous voulons qu'elle soit présidente de la République en 2017. Nous pensons que c'est possible, en témoigne notamment l'accueil qu'elle a reçu cette semaine encore au salon d'agriculture. qui nous a comparé à l'accueil reçu par le président en exercice actuel, qui a été un petit peu différent, si vous avez pu le remarquer. Et puis sans parler de l'accueil du Premier ministre, je ne répéterai pas les mots qui lui ont été dits, on ne va pas rester sur ce terrain là. Bref, donc nous avons nos chances, nous avons nos chances. Et je rappelle qu'aux élections régionales, puisque nous avons ici notre présidente de groupe France Jamais, que je salue, et plusieurs collègues. Eh bien, nous avons été en tête au second tour et également au premier tour dans le département du Gard. Nous avons fait grande poussière aux socialistes et aux républicains dans ce département. Et je croisais notamment les responsables des républicains sur les plateaux de télévision au soir du premier tour et du deuxième tour. Déjà au premier tour, ils avaient pris un premier coup de massue. Eh bien au second tour, même dans leur ville, à Nîmes, à Alès, on leur a fait mort dans la poussière et ça ne fait que commencer. Merci. Alors... Applaudissements 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 Applaudissements